Je donne la parole à M. le Premier ministre Lionel Zissou, ancien Premier ministre du Bénin. Merci M. le Président. Je vais essayer d'utiliser le bénéfice de parler après nos amis et de composer la colère du ministre d'État, Cheikh Tidiane Gadio, avec les notes d'espoir de Mme Amina Traoré. On va vers l'incident diplomatique. Aminata Touré. Aminata Touré, je ne sais pas. Écoutez Madame, ça doit être le décalage horaire et la fatigue du voyage. Madame la Première ministre, excusez-moi. Ou l'Empire du Mali qui s'abat sur moi. Oui, alors tous nos pays sont à la recherche de modèles de développement. C'est assez frappant. On crée des commissions partout pour inventer notre nouveau modèle. plus auto-centré, plus endogène, plus efficace. Et on a bien raison. Il y a des éléments d'espoir qui ont été soulevés. Et par Mme Elisabeth Guigou et par Mme la Première ministre. Dans la fonction de production, au fond, il y a trois éléments. Il y en a deux qui vont bien et un qui va mal. Au fond, créer de la richesse, c'est de combiner du capital humain, du capital financier, des connaissances. Donc la force de travail et du capital. Du côté du capital humain, franchement, le fait d'avoir une jeunesse si importante, M. le Président, ce n'est pas un risque d'éruption. Vous avez dit tout à l'heure, un volcan qui est un risque d'éruption. C'est notre première chance. C'est l'élément fondamental de la croissance potentielle de l'Afrique. Nous avons en plus ce fait que souvent les Européens ne reconnaissent pas du déclin de la fécondité. Le déclin de la fécondité fait que nous aurons de moins en moins d'inactifs, de plus en plus de jeunes actifs. Nous aurons un peu plus de seniors, un peu moins de jeunes. Mais la plus grande proportion de populations jeunes dans la population active. Et nous le partagerons avec le subcontinent indien. Et dans l'histoire, il n'y a pas de précédent d'un peuple rassemblant le quart de la population des jeunes actifs de moins de 35 ans au monde, qui ne deviennent pas l'usine du monde. Ça a été longtemps, la situation de l'Europe au début du XXe siècle. Ça a été la Chine dans cette situation. À partir des années 1960, la Chine s'efface de cette situation démographique. Ce sera dans dix ans la situation de l'Afrique. C'est un atout considérable. De l'autre côté de la fonction de production, il y a tout ce qui est connaissance. La progression très rapide, sans équivalent dans l'histoire, de l'alphabétisation et de l'éducation. On considère qu'un des pays les plus pauvres parmi nos pays frères, le Niger, est celui qui aura été, dans les vingt dernières années, le plus vite en termes de progression de l'alphabétisation. Mais au-delà de cela, on a une preuve. C'est l'adoption des technologies. Je parlais avec un opérateur de télécommunications européen qui a investi en Afrique. Et il me disait, ce que nous avons appris en Afrique, c'est que l'Afrique avait quinze ans d'avance. Quinze ans d'avance sur quoi ? Sur les usages des télécommunications. Et effectivement, par opposition à quelque chose qui était un truisme, l'Afrique, comme disait un président de la République d'un grand pays européen, immobile sous la voûte étoilée, et le paysan qui n'est pas rentré dans l'histoire. Il se trouve qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine de la technologie, nous assistons, et c'est frappant pour la digitalisation, et ça faisait écho à ce que vous disiez aux jeunes Américains, qui en étaient étonnés. Il se trouve qu'en termes d'adoption de la technologie, c'est désormais, avec l'Asie, l'autre continent qui va extrêmement vite, et beaucoup plus vite que certains des pays de l'OCDE. Dans la fonction de production, ce qui manque, c'est le capital. Et c'est absolument frappant, parce que nos économies doivent consommer énormément de capital. Et qu'on nous a livré un continent sans aucun élément de ce capital. Sans secteur privé, la colonisation n'avait pas pour objet de créer une élite, une classe moyenne supérieure accumulant du capital. Au contraire. Elle n'avait pas non plus l'objet d'accumuler localement du capital. Et lorsqu'il y avait des surplus qui auraient formé du capital, non seulement on l'exportait, mais on l'exporte encore. Or, il se trouve que quand on vous donne à gérer, ce que disait le Président, à construire des États-nations, avec des infrastructures, on a besoin de capital. Mais on en a aussi besoin pour ce qui a le coefficient de capital le plus élevé, qui est l'énergie. Puisqu'on nous a livré un continent sans énergie. Dans notre pays commun, M. le Président, à l'indépendance, 10% des gens avaient l'électricité. Aujourd'hui, immense progrès. On n'est probablement pas très loin de 50%. Simplement, les gens qui n'avaient pas de l'électricité dans notre pays, ils étaient 2 millions en 1960. Ceux, les 50% qui ne l'ont pas aujourd'hui, sont devenus 6 millions. Donc, on regarde les pourcentages et on se dit que ça progresse. Il n'y a plus que la moitié de notre population dans l'obscurité. Il n'y a plus que la moitié des gens qui accouchent avec des torches électriques. Il n'y a plus que la moitié des enfants qui s'intoxiquent au pétrole lampant. Oui, mais enfin, de 2 millions, on est passé à 6 millions de gens qui n'ont pas d'électricité. Mais le deuxième secteur le plus intensif en capital s'appelle l'agriculture. Un jour, je me suis fait interpeller, gourmandé par le directeur général de la FAO. Disant cela, il m'a dit qu'on voit bien que vous êtes un représentant du grand capital. Bon, quand vous avez acheté une paire de bœufs et une charrue multisoc et que vous avez ce qui est le parcellaire moyen en Afrique de la paysannerie, soit 2 hectares, ça représente 10 ans de chiffre d'affaires. Vous êtes donc en coefficient de capital à un niveau absolument record. Bon, ajoutez que l'eau, c'est pareil. Ajoutez que les infrastructures qui demandent du capital ne créent des emplois qu'indirects. Que l'agriculture, quand elle se modernise, détruit les emplois. Dans mon pays, l'agriculture, c'est 28% du PIB. C'est 50% de la population active. Dans 20 ans, il n'y a aucun suspense. Ce sera moins de 10% de la population active. La productivité agricole détruit du travail qu'elle met à la disposition des autres secteurs. Donc, notre problème de la jeunesse est aussi un problème de capital. Nous avons le coefficient de capital dans l'économie le plus élevé à mobiliser de tous les continents. Mais nous avons du capital qui ne crée pas de façon directe de l'emploi. Donc, nous avons un problème financier considérable. Ma chère Elisabeth, l'Europe, si elle se cherche des moyens de nous être utiles, doit vraiment réfléchir sur tout ce qui nous permet de mobiliser du capital, des quasi-fonds propres, du moyen terme. Et franchement, rendez-nous un service. Ne nous financez pas. Mettez en place des moyens de garantie de nos investissements de façon à convaincre l'épargne privée mondiale de venir chez nous. Parce qu'aujourd'hui, la surestimation du risque africain, on pourrait penser, et on a pu penser jusqu'à il y a deux ans, que cette surestimation allait petit à petit se normaliser avec les chocs que nous venons de vivre. C'est le contraire. La perception très excessive du risque africain s'est encore développée. Nous avons besoin d'éléments de garantie des risques, notamment sur le financement du tissu des entreprises réelles, c'est-à-dire des entreprises moyennes qui créent des emplois en Afrique. Et pour sortir du secteur informel, nous avons besoin d'instruments de garantie. Pas pour nous-mêmes, pour convaincre l'épargne excédentaire du monde qu'elle peut venir en Afrique. Ne nous financez pas. Trouvons les moyens ensemble de mobiliser de l'épargne. D'autant plus qu'on va devoir faire toute une série de choses où là, il y a une petite lueur d'intérêt pour l'Afrique dans tout ce qui est lié au climat. Parce que, comme l'a dit Madame la Première ministre, ne nous leurrons pas. Un, on va en effet sortir le gaz du Sénégal, de la Mauritanie, du canal du Mozambique. Deux, on va quand même sortir du pétrole, du Niger, de la RDC, de l'Ouganda, etc. Trois, à la demande générale, on va sortir également du lithium, du nickel, du cuivre, du cobalt, parce que l'Occident en a besoin. D'ailleurs, l'Occident est d'une indulgence très grande sur le gaz, parce que pour l'instant, il y a un stress sur le gaz. Il n'a pas tout à fait la même indulgence sur le pétrole. Mais nous ne nous leurrons pas à la question « Est-ce que vous ne vous développerez pas ? » Or, il y a un contenu en énergie du développement. Et à la question « Est-ce que vous allez trouver naturel de rester à 50% de vos citoyens qui n'ont pas l'électricité ? » La réponse est non. Je ne l'arrive pas à comprendre. Il y a des ONG de bonne conscience qui disent « Enfouissez vos ressources naturelles ». La réponse est non. Pour des raisons de droit au développement, pour des raisons de justice climatique. La différence entre l'Afrique et d'autres continents, c'est qu'on a les moyens de le faire de façon juste et de façon écologiquement supportable pour la planète. S'il nous prenait d'utiliser nos ressources, comme l'a fait la Chine, comme l'a fait l'Europe avant nous, la planète serait évidemment totalement invivable. Nous avons l'espace pour nous. Nous sommes un continent vide. vide, 40% de densité, vide, qu'on regarde toujours à travers ces immenses métropoles. Nous sommes vides. Nous avons des réserves de terres arabes. Nous n'avons pas commencé à toucher à notre hydroélectricité. Nous avons un immense travail à faire avec nos forêts. Si bien que, en réalité, notre développement n'est pas enfermé dans ce dilemme. Est-ce que j'utilise mes ressources ? Oui, je vais les utiliser, parce que c'est mon droit au développement. Mais aussi parce que j'ai les moyens d'en compenser les effets, et au contraire, d'en faire l'occasion, et ça va se voir spectaculairement au Sénégal, en Ouganda, au Mozambique, l'occasion, qui n'a pas été utilisée par énormément de pays, de mobiliser toute une série de moyens sociaux et environnementaux pour que ce soit un accélérateur de développement. Et ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, mais c'est ce que nous allons faire. Et ça sera au cœur de notre mode de développement. D'ailleurs, personne ne nous promet que si nous enfouissions nos richesses, on nous compenserait cela. Le seul pays qui a essayé de le faire, la Bolivie, a constaté qu'à aucun moment, personne n'a financé l'abstention de se servir de nos ressources. Et, M. le Président, je voudrais terminer sur une ou deux choses, reprenant ce qui a été dit en matière de développement interne à l'Afrique et par Isabelle et par Aminata, c'est-à-dire les progrès de la zone de libre-échange, la réponse efficace et très coordonnée par l'Union africaine qui s'est vraiment honorée dans cette affaire, la réponse collective au Covid. Pour la première fois, la négociation de la dette et du suspens de la dette vis-à-vis des bilatéraux. Collectivement, c'est la première fois que le continent parlait pour les 55 membres de l'Union africaine. Tout cela est le rôle absolument majeur des banques de développement. La BAD, les pays occidentaux lui font des procès et la rendent beaucoup moins puissante qu'elle ne devrait. Oui, mais il y a la Freximbank, mais il y a la BADEA, mais il y a nos banques régionales, nos banques de développement, il y a l'AFC, sont de plus en plus actives. Donc, il y a de plus en plus d'actions collectives de développement et une voix de l'Afrique. On l'a entendu à Charmel Sheik, beaucoup plus qu'on l'avait entendu auparavant et à Paris, déjà, on avait commencé à l'entendre significativement et collectivement. Donc, l'Afrique va être auto-centrée, c'est évident, dans ses modèles. Aujourd'hui, si vous prenez les grandes poches d'épargne de l'Afrique, et l'Afrique épargne 20% du PIB, c'est-à-dire beaucoup plus que les pays riches, moins que la Chine, s'est essentiellement investi en bon du trésor américain. Les fonds de pension, certains fonds souverains, etc. Je vous assure que nous allons assister à un recentrage des ressources. Si l'Europe veut nous être utile, qu'elle convainque le monde et elle-même que nous ne sommes pas le continent le plus risqué, c'est très facile, techniquement, il y a autour de la table un certain nombre de financiers qui vous expliqueront comment on le fait. Quand les Africains, avec M. Macron, un vendredi d'avril 2020, inventent la distribution de 650 milliards de DTS, et que, convainquant le monde, ceci est distribué le 23 août 2021, pour l'Afrique, sur 650 milliards de cette assez bonne idée de M. Ramaphosa, de M. Khaberoka, de M. Tidiane Thiam, l'Afrique en reçoit 33. Un effort volontaire, vraiment poussé par la France, accepté par l'Allemagne, mais qui ne va pas s'accomplir, devraient porter à 100 milliards. C'est un peu comme les 100 milliards, je ne sais pas ce qu'il y a, malédiction sur les 100 milliards, promis à Glasgow, il y a 14 mois, et qui ne vont jamais arriver, qui ne sont pas arrivés, évidemment, en année 1, mais qui n'arriveront pas dans les années suivantes, comme ça a été prouvé à Charmetschek. Mais les 100 milliards de DTS, la gestion a été confiée au Fonds monétaire international. Je ne crois pas que c'était l'objectif initial. Donc, oui, on a besoin de financement. Non pas qu'on n'a pas besoin que vous nous financiez sur d'aides publiques, mais qu'on trouve ensemble des mécanismes pour que l'épargne du monde, qui suffira tout à fait à nous équiper, en plus de l'épargne de la nôtre, consacré à nous-mêmes. Est-ce que c'est une bonne idée que le Botswana soutienne le déficit public américain, si vous voulez ? Enfin, il y a probablement plus utile pour le développement du monde. Là, vraiment, pour le coup, ce serait un partenariat utile. Et ça effacerait quelque chose qui est une amertume africaine des derniers mois. D'abord, on était plusieurs ici à être à Bruxelles, au sommet Union africaine-Union européenne, mais le discours de la présidente de la Banque centrale européenne et de la directrice générale du FMI, au grand dame du président de l'Union européenne, M. Macron, et de l'Union africaine, M. Macky Sall, a été, nous arrêterons l'inflation et par conséquent, nous n'utiliserons pas les DTS pour vos banques de développement parce que vous risqueriez d'en faire levier et de lever de l'épargne très sécurisée par les fonds propres des banques de développement et donc nous y opposerons. Ça a beaucoup choqué les deux présidents. Ça a évidemment créé une amertume chez les chefs d'État africains présents considérables. Ajoutons des petites anecdotes comme le fait de ne pas inscrire dans les universités européennes les étudiants africains ayant quitté l'Ukraine parce que ce ne sont pas des migrants comme les autres et ce ne sont pas des réfugiés ukrainiens, c'est simplement des étudiants qui étaient à l'université de Kiev. Ça aussi, ça a beaucoup choqué. L'absence des 100 milliards de Glasgow, ça nous gêne. Donc, on peut inventer des partenariats avec des gagnants-gagnants, mais il ne faut pas multiplier les gestes symboliques de l'indifférence. Et dans la période des chocs que nous venons de vivre, ce qui s'est passé sur les vaccins, au moins, on pourra dire, tardif, franchement, ce qui s'est passé sur les équipements médicaux, ce qui se passe en termes de non-solidarité après le choc dollar et un certain nombre de pays qui ont des difficultés de devise considérables de l'Ethiopie, au Ghana, etc., mais même au Kenya, le non-soutien logistique, le non-soutien sur certains approvisionnements alimentaires essentiels. Franchement, je crois qu'ils ont dégradé la confiance ou l'optimisme. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des raisons de colère, il y a des raisons d'amertume, mais surtout, au fond, voilà, la leçon est bien prise. l'Afrique, sujet de son histoire et non pas objet de la pitié des autres, ne va pas après tous ces chocs et quelles que soient les bonnes âmes, qu'on s'appelle Oxfam, qu'on s'appelle les amis de la Terre, qu'on nous donne des leçons ou qu'on veuille faire le bonheur malgré nous, rien n'arrêtera, je crois, maintenant, comme dirait les Émiratis pour l'Afrique de s'éloigner de ses valeurs et de ses intérêts. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre. Attendez un instant. Merci, monsieur le Premier ministre Lionel Zissou. Je vous ai laissé presque doubler votre temps de parole parce que vous avez abordé un sujet, vous avez fait un peu la synthèse de ceux qui autour de la table qui ont parlé dans un ton un peu pessimiste et celles surtout qui ont parlé dans un ton optimiste, vous avez fait la synthèse et vous avez touché du doigt une question capitale. Le capital qui n'existe pas à l'intérieur de nos États et si l'on prend le côté, ceux qui ont soulevé le côté négatif, mais il faut quelque chose aussi pour attirer le capital. un plan. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021